Vous savez pourquoi cette bulle est bleue ? Elle est bleue parce que vous avez un iPhone, et que la personne à qui vous parlez a aussi un iPhone. S'il avait n'importe quel autre téléphone, elle serait verte. Mais est-ce que vous savez pourquoi elle est bleue ? En 2011, Apple a fait un constat simple. Les SMS, c'est nul. Il y a une limite de caractère, les médias sont compressés à mort, l'expérience globale est très moyenne. Alors sur iOS 5, ils introduisent iMessage, qui a la particularité de ne pas passer par la connexion cellulaire, mais par Internet. Donc pas de limite de caractère, des photos et des vidéos en HD, des confirmations de lecture, un indicateur de saisie, une conversation sécurisée de bout en bout, et la synchronisation des conversations entre un iPhone, un Mac, un iPad, sans jamais les perdre. Une conversation iMessage est tellement différente d'une conversation SMS qu'il faut pouvoir la différencier en un clin d'œil, pour savoir ce que vous pouvez faire ou ne pas faire dans une conversation. Le vert signifie que vous utilisez les SMS avec une connexion cellulaire, le bleu signifie que vous utilisez iMessage qui passe par Internet. Cette différenciation de couleur a un rôle pratique, mais elle va créer une fracture qui va bien au-delà de l'esthétique. Apple a fait du message une expérience plus riche, plus naturelle, presque plus intime. Ils ont différencié les SMS de spam que vous recevez, des conversations avec vos proches, les rendant plus humaines. Mais elles n'humanisent que les gens qui ont un iPhone. Parce que le seul défaut d'iMessage, c'est que ça fonctionne que d'un iPhone à un autre iPhone. Dans une conversation de groupe, il suffit d'une personne qui a un Android, et la conversation passe en vert, et vous perdez l'intégralité des fonctionnalités d'iMessage. C'est bien plus profond qu'on le croit, parce qu'au-delà de faire retourner la conversation à une technologie du passé, une bulle verte est devenue une identité. Les produits qu'on consomme sont devenus le meilleur moyen de communiquer nos valeurs, notre personnalité et notre statut. Le téléphone que vous utilisez étant au centre de la manière dont vous communiquez, il est devenu fondamental pour signaler à quel groupe vous appartenez. La bulle bleue est devenue un symbole d'appartenance sociale. Elle a créé un fossé sociologique et culturel divisant le monde en deux. Elle a permis à l'iPhone de devenir un outil de division sociale qui discrimine tellement les bulles vertes que certaines sont prêtes à tout pour devenir bleu, quitte à pirater les serveurs d'Apple. Cette vidéo est sponsorisée par le produit qui va sauver vos fêtes de Noël, CleanMyMac X. Si vous êtes celui que toute la famille prend pour un ingénieur parce qu'il a grandi avec un ordinateur, vous savez que vous allez passer une partie du réveillon à chercher un virus sur celui de votre grand-mère et à comprendre pourquoi il est aussi lent. Si votre grand-mère a un Mac, la solution c'est CleanMyMac X. C'est la meilleure application pour nettoyer et optimiser votre Mac. La fonction Smart Scan réalise un nettoyage rapide, élimine les malwares et optimise les performances de l'ordinateur. C'est une solution universelle pour les problèmes courants d'un Mac en un clic. Vous pouvez aussi suivre ses performances en direct avec le tableau de bord accessible dans votre barre de menu pour jeter un œil à l'espace de stockage restant ou à la vitesse de votre connexion Internet. Pour un Mac plus rapide et plus sûr, CleanMyMac X offre 30% de réduction pour les fêtes de Noël, vous pouvez même acheter des licences pour 2 et 5 Mac. C'est un cadeau original, utile et qui va vous permettre de vite vous resservir une coupe de champagne. Merci à CleanMyMac X de soutenir cette vidéo. Ok, lui c'est Eric Mikigovski. Il a créé Beeper, une application dont l'objectif est de réunir tous les services de messagerie existants au même endroit. A une époque où on passe notre temps à passer de nos messages à Messenger, WhatsApp, Instagram, etc, c'est une super idée. Vous conservez tous ces services, mais vous les avez tous à disposition dans une seule app. Vous vous doutez qu'il n'a pas eu l'autorisation de toutes ces multinationales, alors son taf c'est de hacker la manière dont fonctionnent tous les services de messagerie du monde pour les intégrer à son application. Mais il y a une messagerie en particulier que personne n'a jamais réussi à détourner. Jusqu'au jour où il reçoit un DM sur Twitter d'un gamin de 16 ans qui lui affirme qu'il est parvenu à faire l'impossible, envoyer une bulle bleue depuis n'importe quel appareil. En faisant de l'ingénierie inversée, il a mis au point une méthodologie pour discuter directement avec les serveurs d'Apple et leur faire croire que son téléphone Android était un iPhone. Eric n'en croyait pas ses yeux, il a recruté ce développeur et le 5 décembre 2023, il sort de Beeper Mini, qui est concrètement iMessage sur Android, avec les mêmes fonctionnalités, une interface identique et des bulles bleues. Toute la presse technologique s'empare du sujet, on se demande comment ils ont fait et on constate à quel point les gens attendaient une Apple iMessage sur Android, qui marque la fin de la division sociale de la bulle verte. Ça a duré trois jours avant qu'Apple mette fin au fonctionnement de Beeper Mini. Nous avons pris des mesures pour protéger nos utilisateurs en bloquant les techniques qui exploitent de fausses informations d'identification pour accéder à iMessage. Ces techniques présentent des risques importants pour la sécurité et la vie privée des utilisateurs, notamment le risque d'exposition des métadonnées et la possibilité d'envoyer des messages indésirables, du spam et des attaques par hameçonnage. Vous connaissez probablement déjà ma position, je crois qu'Apple a raison. Mais pour le coup, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse penser l'inverse. Beeper, c'est une société qui sort de nulle part et qui a piraté un protocole fermé et propriétaire qui concerne des millions d'utilisateurs, qui voient désormais leurs messages potentiellement traités par une entreprise dont ils n'ont jamais entendu parler. C'est non seulement une faille de sécurité non négligeable pour une société comme Apple, mais au-delà de ça, ça ne les arrange pas. En 2013, il y a eu une discussion en interne pour faire une application iMessage pour Android. La raison la plus difficile pour quitter l'univers des applications Apple est iMessage. iMessage représente un véritable verrouillage. Transférer iMessage sur Android nous nuira plus qu'il ne nous aidera. Apple ne veut pas qu'un Android communique avec un iPhone comme un iPhone, pour des raisons économiques. Vous pouvez trouver ça scandaleux, Beeper trouve ça scandaleux, et j'aime bien le rame de pirate, Apple l'a eu autrefois, mais j'ai du mal avec le fait qu'on le fasse passer pour le gentil de l'histoire. Vous pouvez croire au fait que la volonté de Beeper est de rendre le monde meilleur en abolissant les barrières entre les appareils, mais cette liberté a un coût, 2,29€ par mois pour envoyer des bulles bleues. Beeper Mini a un modèle économique qui consiste à contourner un protocole qui ne leur appartient pas et qui fonctionne sur des serveurs qu'ils ne payent pas mais qu'ils facturent 2,29€ par mois. Ce n'est pas seulement une guerre pour vos libertés, c'est une guerre économique. Vous voulez la preuve ? Elle nous vient de Google. Google a forcé pendant des mois, dans des communiqués, des publicités, même des conférences, pour qu'Apple adopte le protocole RCS. Concrètement c'est l'évolution du SMS, qui reprend la plupart des fonctionnalités d'iMessage. Envoie des médias en HD, confirmation de lecture, meilleure gestion des conversations de groupe, et le tout passe par internet. En gros, ils ont attendu 2023 pour faire ce qu'Apple faisait en 2011. Et maintenant qu'ils y sont parvenus, ils veulent faire passer Apple pour un has-been qui freine l'innovation de la messagerie. Google a raison de faire ça. Ils savent très bien que réduire le fossé entre un iPhone et un Android leur est bénéfique. Ils ont tellement eu raison de faire ça, que ça a marché. Il y a un mois, Apple a annoncé l'adoption du protocole RCS en 2024. Ce que ça veut dire, c'est qu'en 2024, d'un iPhone à un Android, vous aurez des confirmations de lecture, des photos en bonne qualité, de vraies conversations de groupe, une expérience bien meilleure qui règle la très grande majorité des problèmes entre un iPhone et un Android. Sauf une chose, vous aurez encore probablement des bulles vertes. Beeper mène à Apple une guerre dans laquelle ils se sont en fait déjà rendus. Puisqu'avec au sens d'eux, l'année prochaine, vous aurez toutes ces fonctionnalités. Je crois que Beeper l'amène quand même pour prendre une place dans cette évolution, avant 2024, et pour affirmer sa quête de liberté. En fait, il y a deux visions du monde qui se confrontent. Le libéralisme, ceux qui pensent que les services appartiennent aux gens, et le capitalisme, ceux qui pensent qu'ils appartiennent aux sociétés qui les fabriquent. Je suis pour les deux. Mais si vous pensez qu'Apple a une obligation morale à ouvrir un système de messagerie qu'elle a construit de A à Z, vous défendez la propriété collective et excluez la propriété individuelle. Ce qui me dérange avec cette vision du libéralisme, c'est qu'elle impose son choix. Dans votre monde, Apple n'a pas le droit de choisir son modèle économique. Parce qu'il s'agit de ça. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Apple a un écosystème aussi fermé ? Le boulot d'Apple, c'est de se concentrer sur un nombre de produits très restreints pour faire les meilleures technologies possibles. Les gens acceptent de s'y enfermer parce que c'est efficace. Sinon, les gens d'Android n'en auraient rien à faire d'avoir iMessage. L'iPhone offre le luxe de la tranquillité d'esprit pour les consommateurs prêts à payer cher, pour être certain de faire le bon choix. iMessage n'est qu'une partie de cet écosystème confortable auquel vous accédez en achetant un iPhone. Un service qui envoie gratuitement des milliards de messages chaque jour, sans publicité, sans revente de données, et qui n'est possible que parce que vous avez déjà payé pour ça. En contradiction, Google, propriétaire d'Android, beaucoup plus ouvert, qui vous permet de télécharger ses applications gratuites sur tous les appareils du monde, se fout que vous leur achetiez des produits. Parce que c'est une société de publicité. Leur modèle économique repose sur la vente de vos données. Chez Google, vous êtes le produit. Chez Apple, vous l'achetez. Ces deux visions sont parfaitement contradictoires, et je crois que nous avons besoin des deux. Le SMS est une technologie qui date de 1984. Est-ce que vous savez quand son remplaçant, le RCS, a été voté ? Il a été choisi pour adoption en 2008. Il a commencé à être implanté en 2019, et son déploiement est encore en cours. Pourquoi ça met aussi longtemps ? Parce qu'il faut le temps qu'il soit activement supporté par chaque opérateur, d'unifier le standard, d'améliorer les infrastructures de télécommunications. En gros, un monde dans lequel toutes les entreprises avancent main dans la main, ça ressemble à ça. Plus de dix ans pour essayer de mettre en place un truc qu'une entreprise seule faisait déjà apparemment mieux que personne en 2011. Si Apple n'était pas aussi solitaire, ses utilisateurs auraient passé les douze dernières années à envoyer des faxes virtuels en attendant que tout ce petit monde réussisse à réinventer la roue. Vous pouvez détester le fait qu'Apple soit fermé, qu'il soit élitiste, mais vous ne pouvez pas ignorer l'impact de sa stratégie sur le marché. Ce qui fait la force d'Apple, c'est précisément qu'il ne demande l'autorisation de personne. Le monde a besoin de la stabilité, qu'est la subtile rencontre entre la liberté et la propriété. Il a parfois besoin de barrières, qu'on peut voir comme des obstacles, mais qui forment ce besoin de les repousser en permanence. Si vous êtes contre ça, vous défendez le droit d'accès à des propriétés qui n'existeront plus, parce que l'évolution a besoin de cette pluralité. Sur le moment, vous aurez obtenu la liberté, sur la durée, vous n'obtiendrez que la médiocrité. Si vous retirez aux plus grandes entreprises de ce monde ce qui fait leur qualité, attendez-vous à ce qu'elles disparaissent. L'excellence est une conséquence de la propriété. Soit vous conservez les deux, soit vous les perdez en même temps. Je ne suis pas sûr qu'une bulle bleue en vaille la peine. Merci à tous, merci à CleanMyMac X, c'était Léo Duff.